On était sous hier soir, on sera sous ce soir, mais c'est le commerce marche bien, on sera sous demain. Vous la connaissez pas celle-là ? Non. Ah bah ouais. Alors, on est dans le Ventoux. Le Ventoux, c'est pas très loin de Châteauneuf du pas. On est avec un gars qui s'appelle Patrick Chen, qui a un vigneron quoi. Un jeune vigneron. Un jeune vigneron. Il y a combien de temps que tu fais du vin ? 2014. C'est une reconversion ? Ouais, 2014, je suis arrivé ici et je me suis installé définitivement en 2015. Ça t'avait marre d'être au chômage ? Non, c'est pas le genre. J'ai fait 6000 bouteilles en 2014 et 13000 bouteilles en 2015. J'avais 4 tronconiques et 6 inox, dont une dehors. Ça a été un truc, mais il faut commencer comme ça. On va goûter un blanc, parce qu'il est 10h30, donc à 10h30, on peut quand même pas voir le KV, on est obligé d'attaquer au blanc direct. C'est quoi les cépages ? Alors, je suis assez original, entre guillemets, sur le blanc, puisque je suis pas dans l'appellation Rantou, je suis en IGP Vaucluse, parce que j'ai eu chardonnay. J'ai eu la chance d'avoir un hectare d'oeufs de chardonnay à 520 mètres d'altitude. Ah donc on va avoir des belles fraîcheurs. Incroyable. J'ai planté il y a 4 ans, Roussan, Marsan, Viognier, et j'ai planté du Grenache Blanc au mois de mai dernier. Et ce qu'on a pas entendu, c'est pop. Et voilà. Ah bah, le vin nous appelle, comme on lit, tu sais, chez nous. David ! Alors, tu t'es présenté le chef ? Non mais David, il nous a rien dit. David, le Blanc est serré, là. Et sur la route, il y a Bourg-en-Bresse. Et j'ai un super copain. Je dis à François, tiens, je m'arrête de dîner avec toi. Et je lui dis, si je dois voir une personne à Bourg, je vois qui. Et il me dit tout de suite, David, Racine, étoilé, bon. Alors peut-être futur étoilé, mais pas encore étoilé. Je n'aimais pas trop les vins du Sud. Voilà, donc j'avais un a priori là-dessus. Avec des vins un petit peu trop, un peu trop tanniques, un peu trop avec l'astringence en rouge. Et écoute, ouais, quand tu m'as fait découvrir les tiens, tout de suite, ce qui m'a, sans rentrer dans la technicité ou quoi que ce soit, c'est les vins gourmands. Voilà. Aussi bien le blanc que le rouge. Et on le vend comme ça à nos clients. Ici, au début, je disais, le seul oeil, c'est un ami. Je me suis aperçu que c'était plutôt un ennemi. Donc je laisse du feuillage, je laisse du foliaire. Je protège mes grappes. Et tout ce qui est syrah, cinceau notamment, je ramasse très tôt. Je vendange très tôt. Parce que je veux avoir des syrahs sur la fraîcheur, à 13 degrés maximum. Et ensuite, je laisse partir mes grenaches. C'est normal, ils sont d'ici. Je les ramasse à 15,5, ça ne me pose aucun problème. Et après, à l'assemblage, je vais me retrouver avec un vin à 14, qui va avoir une fraîcheur. Le Rhône, ça fonctionne super bien sur les fromages. Et c'est une très bonne idée de servir ces blancs sur les foie gras. Ne pas hésiter. Bon, ça a un gros avantage aussi, le Ventoux, c'est que c'est encore à des prix raisonnables. Il y a Oscar qui descend là, attention. Parce que ici, on est dans le mont Ventoux, donc en fait, il se prépare à monter le Ventoux. J'étais vraiment curieux de voir les vignes. Nous, on est sur une sélection de vin, 100% bio ou HVE. On a pris ce parti pris. Et là, on est en bio, ça se voit quand tu vois dans les rangs. Alors là, ce n'est pas non plus belles vignes, mais je les adore. Alors la première année, mes rouges, béton, inox. Les sucres se font, le vin se fait. Deuxième année, élevage dans le bois. Pour les blancs, totalement l'inverse. Quand on voit un 17 aujourd'hui, on est sur le fruit. On a encore de la fraîcheur, mais on a un petit réglisse en fin de bouche. On a des choses un peu complexes. Et ce qui est très drôle ici, c'est ça en fait. C'est cette largeur d'un terrain. Et ça, c'est typique de la région du Rhône. On ne voit pas ça ailleurs. Tu as deux mètres ? Deux mètres vingt. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est quoi ? C'est la bouffe, le pinard. C'est magique. De toute façon, tu es un passeur d'émotions. Quand tu vendes du vin à des gens, j'ai fait ça dans mon autre métier. Moi, je n'ai fait que des métiers pour donner du plaisir aux gens. Tu commentes le tour de France, tu donnes du plaisir aux gens. Tu partages des émotions avec eux. Et le vin, c'est pareil. Tu fais goûter ton vin en présence des gens. Ils sont là et goûtent. Tu vois quoi ? Tu as mis ton âme. Mais c'est sûr, la gastronomie et le lien avec le vin, c'est très important. Enfin, moi, tu sais, j'ai été à l'ambassade de France pendant cinq ans au restaurant. Et j'ai fait aussi des dîners d'État au Paris de l'Élysée. Et Guillaume Gomez, que je salue, là, il m'avait dit, quand j'étais rentré à ce poste-là de l'ambassade, il m'avait dit, tu sais, tu vas être le meilleur collaborateur de l'ambassadeur. Quand tu es chef de l'ambassadeur, c'est l'image de la France. La France, c'est la bouffe l'épinard. Exactement. La bonne vin, c'est la vin qui souffre. Elle est stress hydrique. Elle souffre, elle a un stress hydrique. Elle a un système racinaire vertical. Donc, elle va chercher le terroir. Et plus tu as de stress hydrique comme ça, alors les vignes vont se développer moins vite. Tu vas avoir moins de récoltes les premières années. Mais normalement, tu dois monter en concentration et tu dois monter en qualité. Comme on est chez un vigneron, on a l'avantage d'avoir un coup de blanc pendant qu'on prépare à manger. On va faire une entrecôte marchand de vin. En plus, on a la chance dingue parce qu'on a un super chef avec nous. Et du coup, je vais moins bosser. C'est lui qui va faire la moitié du travail. Je peux vous dire que ce n'est pas des entrecôtes de Mickey. Regardez ça si ce n'est pas beau. Entrecôte 2 cm. Persillé comme il faut. Et ça, ça va être magique. L'aiguiseur de mon grand-père volaillé au Hain de Lyon. Plus il a une histoire, et c'est peut-être pour ça que j'aime le vin et la bonne chair, c'est que mon grand-père, Louis, était volaillé au Hain de Lyon, mais dans les anciens noirs qui d'étaient du 18e. Et ça sentait le sang dans les caves et tout. Et moi, j'ai été élevé là-dedans. On va faire les échalotes là, fondues au beurre. Facile. On va mettre les entrecôtes avec. Un peu de vin rouge pour faire la sauce. Et on va faire des pâtes. Des pâtes. Et voilà, parce que la cuisine, la grande cuisine, c'est bien, mais comme on fait tous les jours, il faut que les gens puissent manger rapidement, des produits à des prix raisonnables, et que ça aille vite. Ça m'énerve, regarde ! Regarde s'il a pas négé. C'est quand on regarde à l'hueur aussi. Tu viens, tu sais, et puis tu regardes à l'hueur, tu surveilles, et puis les cubes, ils sont toutes aussi petits, tu vois. Les premiers à avoir utilisé de l'électricité, c'est les trois gros. C'est les premiers à avoir utilisé de l'électricité dans les cuisines. Et j'ai que des plaques adventistes à la maison, des grosses plaques à induction, comme ça. Alors, on est toujours chez Patrick Chêne. On a kidnappé sa femme pendant un petit quart d'heure pour descendre à la cuverie. Alors, la cuve béton, c'est quelque chose que l'on utilise aussi beaucoup en Loire pour mettre des cabernets francs. Ça ne marque pas les vins, mais ça permet aux vins de prendre de l'ampleur, de vraiment s'équilibrer. Et on sait que les produits féminins sur les vins sont toujours un peu plus fins que ceux des garçons. Moi, j'aime bien discuter avec les filles du vin, je trouve que c'est plus cool. Comment les vins ont pu évoluer grâce à ton goût ? Est-ce que tu aimes toi ? Est-ce qu'il a peut-être donné aussi un peu d'essence au domaine ? Quand on s'est installé, on a chacun donné nos goûts pour faire le vin. Et moi, j'avais dit surtout, il ne faut pas qu'on sente le bois. Et sur le blanc, en fait, moi, j'avais un cépage fétiche qui est le chardonnay. Je trouve que ça apporterait une petite originalité, une petite fraîcheur qu'il n'y a pas dans la région. Il y a de plus en plus de femmes qui font du vin, de femmes vigneronnes et qui font des très grands vins. C'est la vraie patronne. C'est exactement ce qu'on disait. En fait, elle dit non, je n'y suis pas, tout ça. Mais on sait très bien que les filles, elles sont là et elles tiennent la baraque, quoi. Il faut que je vous donne le vin rouge, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va mettre comme vin rouge là-dessus ? Mesqueta. C'est dur de trouver un vin à boire sur une sauce au vin. Normalement, on boit le même vin que ce qu'on met dans la sauce. Quand on fait un bourguignon ou pommerole, eh ben, on boit du pommerole. Alors moi, j'ai goûté comme ça des grands bourguignons avec des erreurs de vin. C'est-à-dire, une fois, on est chez une copine comme ça et la copine, qu'est-ce qu'elle a mis dans le bourguignon du pommerole ? Je te promets qu'il n'est rien resté de la sauce. Il est bouchonné, vous le voulez en cuisine ? Surtout pas, quoi. Surtout pas. Voilà, parce qu'en plus, en cuisine, on va concentrer les arômes. Donc, l'arôme que tu as déjà au verre comme ça, à froid, forcément, à chaud et en plus concentré, on va avoir l'impression d'avoir bouffé un bouchon. Les vins bouchonnés, on les jette. Est-ce qu'on en met deux, trois ? Ah, peut-être que deux, là. Vas-y, vas-y. Hop, jette-toi. Peut-être que deux pour pas étouffer non plus. Mais on boit toujours les blancs trop froids et les rouges trop chauds. Et avec les effluffes d'échalotes, là, c'est parfait. C'est pas mal. C'est parfait. À la vôtre, les amis. C'est vrai qu'on déguste trop vite. On déguste jamais trop vite. Santé. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait ? On mange du saucisson de taureau. Délicieux. Parce qu'on est dans la région, quand même. C'est très important, les accompagnements avec les viandes, tu vois ? Pourquoi s'emmerder ? Des pâtes. C'est pas bien, les pâtes ? C'est très bon. Moi, j'adore ça. C'est un plat facile. Pas cher. Comme on verrait vite, je le plains. Et comme on verrait plein, je le vide. Et alors, les sportifs, ils vont comment, sur la tisane et sur la bouffe ? Alors, moi, les gens me connaissent surtout comme Tour de France parce que j'ai fait 20 Tour de France et j'ai eu une chance inouïe. J'ai été pris en main par des gens exceptionnels qui s'appelaient Robert Chapatte, Antoine Blondin, Jean Amadou, Jacques Antil, Raymond Poulida. Et c'est des gens qui faisaient le Tour de France cyclistes. Mais ce qui les intéressait peut-être le plus, c'est qu'ils faisaient le Tour de la France. Quand on faisait le Tour de la France, on allait chaque soir dans la meilleure table du coin et j'ai eu la chance dans toute la France de connaître les meilleures tables, parfois même les bistrots plutôt que les grandes tables gastronomiques parce que c'est des gens qui savaient. Et j'ai appris à manger et à boire avec eux. Ils boivent le soir un peu à l'étape ou pas ? Non. Jamais ? Les mecs qui sont allés au coin. Ce sont des sportifs de très, très, très haut niveau qui ont un... Et nous aussi, on est des sportifs de haut niveau, regarde. On fait une levée de coude comme ça. Il y avait le marathon des leveurs de coude à Paris. J'adorais. 42 bistrots, on sait. Pâtisserie Jouveau, si vous passez à Carpentras, il faut les déjeuner chez Serge et acheter votre pâtisserie chez Jouveau et vos fromages chez Merci. Voilà, j'ai tout dit. C'est les meilleurs de Carpentras. Et quand vous regardez les feuilletages comment c'est beau et c'est bien fait, c'est pas facile à faire le feuilletage. C'est 8 tours, c'est 12 tours. C'est un vrai boulot. Alors là, la meilleure du monde. Regarde, regarde dedans. Regarde la consistance. Déjà quand tu les ouvres. Regarde ça. Jouveau à Carpentras. C'est bon. Ah, la meringue, c'est la cuisson, la cuisson, la cuisson, toujours la cuisson. Alors ça, c'est la rocaille Nougat. Ensuite, on a vanille Pramine, café et chocolat. On ne veut pas savoir le kilo de sucre qu'il y a dans les rocailles et on ne veut pas savoir le kilo de beurre qu'il y a dans le feuilletage. Si tu regardes l'assiette, t'as compris qu'elle n'aime pas du tout le feuilletage. L'assiette est bilée. Nous, on est encore en train d'en manger. Ah, il y en a plus. On était sous hier soir, on sera sous ce soir et si le commerce marche bien, on sera sous demain. Vous la connaissez pas celle-là ? Non. Eh ben oui. Ça change chez nous ça. C'est dans le Pays Loudea qui change ça. C'est facile à retenir. On était sous hier soir, on sera sous ce soir et si le commerce marche bien, on sera sous demain. Ah, sinon ? Allez, santé, Herman ! Santé à vous, les enfants ! Dame Brune 2016 ! Allez ! Santé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada